voyons maintenant dans ce deuxième chapitre comment choisir la peinture et avec quoi l'appliquer pour commencer il ya la peinture et peinture toutes ne se valent pas et il faudra choisir de la peinture de qualité car le résultat final en dépend faudra donc se tourner vers un producteur professionnel et reconnu faudra éviter les peintures à l'huile car elles contiennent des solvants qui peuvent être dangereux pour la santé il est donc impératif de choisir de la peinture à l'eau elle est plus pratique à diluer et c'est aussi plus simple pour le nettoyage des outils car elle se rince facilement avant séchage mais elle reste permanente après vous aurez besoin des trois couleurs primaires le bleu le jaune et le rouge pour créer presque toutes les couleurs qui existent on verra ça dans le chapitre sur ce sujet mais aussi du noir et du blanc pour créer des nuances et des contrastes la quantité de peau à acheter dépend des dimensions et qualité des murs que vous aurez choisi un mur brut demande plus de peinture qu'un mur enduit qui lui sera beaucoup plus économique en peinture sur les pots de peinture vous trouverez en général la surface qu'il couvre en mètres carrés vous pouvez demander au vendeur cette notion d'économie de peinture est primordiale car la peinture est vraiment l'élément qui va coûter le plus cher pour appliquer la peinture on utilisera des outils simples et accessibles à savoir pinceau et petits rouleaux mais comment s'y retrouver avec tous ces différents modèles d'abord comme pour la peinture la qualité du pinceau est primordial notamment pour qu'il ne perde pas ses poils sur le support l'utilisation intensive par les participants implique d'avoir du matériel solide pour simplifier on a des pinceaux à bourron ou pinceaux à rechampir plus adaptés pour les petites surfaces sont polyvalents et très adaptés pour les ateliers participatif les pinceaux brosses sont prévus pour les surfaces plus grandes mais on y préférera les rouleaux qui permettent de remplir plus rapidement et surtout pour faire des fonds par exemple les mèches à poils longs qui sont adaptés pour des murs à relief et les mousses plutôt pour les finitions pendant les ateliers pour éviter les débordements on conseille de limiter le nombre de pinceaux en circulation et d'utiliser essentiellement des petits pinceaux comme cela car les participants veulent toujours aller très vite c'est un point que nous reverrons un peu plus tard l'entretien des outils est un point important pour les conserver en bon état après chaque atelier il est impératif de bien les nettoyer en les rinçant à l'eau pour pouvoir les réutiliser lors des activités suivantes s'ils sèchent avec la peinture ils deviennent inutilisables chaque situation est différente il faudra donc savoir s'adapter parfois certains outils sont introuvables mais avec du bon sens on trouve toujours une solution et voilà vous avez vu les bases pour choisir votre peinture et utiliser les pinceaux n'hésitez pas à regarder le toolkit pour aller un peu plus dans le détail